Bonjour à tous, bonjour chers amis audiophiles. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo à Magic Mastering autour du secteur. Et je vais démarrer cette vidéo à partir d'une question d'un client pour après développer sur la notion de l'arrivée, comment on a fait nous l'arrivée de notre électricité dans notre système. Alors la question du client c'était dans quel ordre avez-vous branché vos appareils sur votre multiprise ? Et là je n'ai pas de réponse à donner parce que ma démarche est de toujours choisir à l'oreille et de ne pas essayer de ne pas avoir de dogme en fait. Et donc quand j'entends cette question là, j'entends derrière, j'entendrai derrière est-ce qu'il y a un ordre idéal pour brancher ces appareils sur une multiprise pour des questions techniques ? Juste le seul problème de ça, c'est que quand on aborde un point de vue technique, et c'est valable, on aborde un point de vue technique, moi j'ai constaté que si on prenait les choses uniquement d'un point de vue technique, de bruit de fond, de courant de retour, enfin tout ça, c'est parce que mon oreille elle s'en fout, mon oreille elle évalue juste en jouant avec les prises et c'est elle qui décide, et elle décide en dehors de critères techniques. Peut-être parce qu'en fait les critères techniques qu'on mesure dans l'électricité, ils ne sont pas suffisants et que l'oreille a d'autres paramètres que nous on n'a pas. Donc on ne connaît pas tout, on n'a pas tous les paramètres. Mais j'ai constaté que certains dogmes ne marchaient pas avec mon oreille. Voilà, peut-être que vous, vous l'avez constaté aussi. C'est comme si je fais le parallèle en peinture, parce que j'ai beaucoup aimé peindre à un moment donné. C'est comme si on me disait, mais pour faire un tableau, est-ce qu'il y a des couleurs idéales, est-ce qu'il y a des matières idéales ? Oui, pour apprendre, oui, pour faire une nature morte. Mais moi, ce que je cherche au travers de l'art et de la peinture, c'est la vie en fait, c'est la vivance. Et ce que je cherche dans le système, c'est la vivance en fait. Donc, pour pouvoir évaluer la vivance, j'ai mes ressentis. C'est surtout ça mon outil de mesure. Alors du coup, la question est quand même très intéressante, parce qu'elle m'amène à vous expliquer, nous, ce qu'on a mis en place dans notre système. Et ce qu'on a mis en place dans notre système, ce n'est pas la vérité absolue. C'est là où on en est. Et c'est intéressant à partager. Alors, je vous montre ce qu'on a fait. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, dans notre système, dans l'auditorium Magic Mastering, il y a des lignes dédiées qui sont intramurales, qui vont du disjoncteur vers la prise murale. Ce que j'ai fait, c'est que les lignes dédiées réservées aux sources, c'est en 2,5 carré. On a fait une deuxième ligne. Donc, on a une ligne qui concerne le digital. Vous voyez là, c'est pour le digital. Une deuxième ligne pour l'analogique, en 2,5 carré aussi. Et une troisième ligne, en 4 carré, pour les amplis. Alors, pourquoi là, on a fait 2,5 carré ? C'est JIP, 2,5 carré blindé. Si c'est trop puissant, pour moi, ça écrase les sources. Ça diminue les contrastes. Le 4 carré, en revanche, l'ampli, il a besoin de réserve. Les blocs mono, ils ont besoin de réserve. Donc là, il faut de la puissance. Il faut que ça puisse arriver vite. Là, j'ai bien conscience que 3 lignes, c'est beaucoup pour vous. Ces 2 lignes-là, on pourrait bien sûr imaginer les rassembler ensemble. Là, c'est l'idéal. Si on peut séparer le digital de l'analogique, c'est top. C'est le top du top. Mais sinon, une ligne en 2,5 pour le tout. Et vous agencez à l'oreille votre ordre, justement. Et du 4 carré pour les amplis. La prise murale fait le choix. Alors justement, là, je vais peut-être sembler contradictoire. Il faut qu'à soi, qu'on l'entende le moins possible, pour moi. Vraiment. Donc, on a choisi 2 types de prises. Une prise chez Furutech, la gold. Et puis, chez l'OID, la nouvelle génération. L'OID, elle est un peu plus ouverte, elle. Elle est un petit peu plus vive. Peut-être un petit peu plus chaleureuse. Donc, on l'a mis sur l'ampli. Et on a mis la gold sur la prise murale. Pour les sources. Et pour les appareils analogiques. Pas de rhodium. Le câble mural, après, pour aller à la barrette, il est fondamental. C'est lui qui va donner l'intention du système. Là, vraiment fondamental jusqu'au connectique de ce câble-là. Alors, on en reparlera dans une autre vidéo. On utilise des Magic Furutech L4 et L3 bien souvent. La barrette, secteur. Donc, qui peut être une pour le tout. Ou deux, si on a vraiment réussi à séparer. Chaque barrette, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Elles n'ont pas la même signature sonore. Donc, il y en a qui sont plus souples. Il y en a qui sont plus détaillées. Qui mettent les choses plus en retrait. Il y en a qui sont plus punchy. Il y en a qui sont plus chaleureuses. Il y en a qui sont plus analytiques. Ça, ça sera un choix à faire. Et puis, à partir de la barrette, on va pouvoir ventiler tous nos appareils. Ça sera avec des câbles secteur très précis pour chaque appareil. Des sections très précises. Des connectiques très précises. En fonction de ce que vous voulez avoir. Et puis, de l'interaction avec l'appareil choisi. Ça, ça sera l'objet d'une deuxième vidéo. Là, l'idée, c'était de vraiment vous montrer quelle arrivée on a faite. Comment on a fait arriver le secteur dans le système. Quelle est l'importance du premier câble secteur de votre système. Et puis, des choix, des barrettes ici. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous invite. Nous allons donc faire une deuxième vidéo plus tard sur la distribution. La suite, la distribution avec les appareils. Et voir ce qu'on peut vous proposer comme câble pour chaque type d'appareil. L'idée, quand même, de cette vidéo, c'est de vous montrer que, à la fois, c'est très technique. Chaque maillon est hyper important. Et à chaque fois, il y a des choix à faire, qui sont des choix à la fois techniques, mais d'une manière très importante, qui sont aussi des choix esthétiques. C'est en fonction de ce que vous avez envie d'entendre, qu'à chaque maillon, on va faire les choix de nos lignes dédiées. On va faire les choix de nos prises murales, de notre câble murale et de nos barrettes. Et puis ensuite, de la distribution du secteur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo, la deuxième partie de cette vidéo.